Bienvenue à vous, chers féléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver en direct de Djibouti, et en particulier durant cette période de campagne électorale. Six candidats espèrent être choisis le 8 avril prochain lors du scrutin présidentiel par les électeurs. Tous ont un point de vue sur l'état du système éducatif et de la formation professionnelle dans leur pays. Et leurs représentants sont sur ce plateau pour en débattre. On va tout de suite les présenter. Bienvenue à vous, Mohamed Abdallah Mayoub. Vous représentez le candidat Ismaël Oumar Ghele. Tout à fait. Bienvenue à vous également, Ismaël Ali Oumed. Vous représentez le candidat Mohamed Daoud Cheyenne. Bienvenue à vous, Ismaël Ahmed Assoué. Vous représentez le candidat Omar Elmi Ekeré. Et bienvenue à vous, Omar Mohamed Zora. Vous représentez le candidat Djama Abdurahman Andolé. Nous allons débuter par premier tour de table sur le système éducatif. Comment évaluez-vous justement ce système éducatif djiboutien à l'heure actuelle, c'est-à-dire en 2016 ? Merci de m'avoir donné la parole tout d'abord. Moi, je voudrais tout d'abord rappeler un fait historique que la République de Djibouti a traversé et dont résulte aujourd'hui l'éducation nationale. En 1999, lorsque le président Ismaël Omar Ghele est arrivé au pouvoir, il a pris une décision qui a permis d'asseoir aujourd'hui toutes les bases de projets de développement du pays. Comme vous le savez, en 1999, il y a eu des états généraux de l'éducation. Et avant 1999, je vais vous rappeler un chiffre précis. Nous avions 8% des classes d'âge qui arrivaient en classe de terminale. 8%, c'est-à-dire sur 100 élèves qui rentraient en première année, il n'y avait que 8 élèves qui arrivaient en classe de terminale. Je ne dis pas qu'ils obtenaient les bacs. Je dis qu'ils arrivaient en classe de terminale. Donc vous imaginez la perte en ressources humaines et les gâchis pour un pays qui compte sur le développement de ses ressources humaines et qui compte sur sa richesse particulière, que sont sa jeunesse et les ressources humaines. Donc il a pris une décision, il a dit, moi je vais éduquer mon peuple. Je veux que ce peuple soit un peuple éduqué et je vais démocratiser l'éducation. Donc il a ouvert les écoles partout dans le monde, dans le territoire. Nous avons, nous sommes passés de 80 à 190 établissements scolaires. Le nombre d'élèves a doublé dans l'école primaire, a été multiplié par 10 pour les lycées. On n'avait qu'un seul lycée, aujourd'hui nous en avons 10. Nous avons des bacheliers qui sont dans le monde entier et qui prétendent à des concours et qui réussissent les meilleurs concours du monde et qui se classent parmi les premiers. Aujourd'hui, le système éducatif est un système efficace parce que nous avons réussi à asseoir vraiment une éducation pour tous, mais aussi une éducation de qualité. Je vais juste rajouter un mot. Ceci, en fait, est le résultat de la vision du président de la République. Imaginez si à ce moment-là, le président n'avait pas pris cette décision et était resté sur une école élitiste. Aujourd'hui, on aurait eu beaucoup d'enfants qui seraient dans la rue. Mais le président a, dans sa vision pour le peuple djiboutien et pour les pays, on a décidé autrement. Et aujourd'hui, à tous les niveaux de l'éducation, que ce soit l'enseignement primaire, que ce soit... On va y revenir, justement. On aura l'occasion, là, pour l'instant, on fait le premier tour de table. Monsieur Ismaïl, alors, quelles sont, selon vous, les spécificités du système éducatif djiboutien ? C'est vrai, il y a certaines choses qu'on peut vraiment reconnaître, surtout depuis 1999, c'est qu'il y a eu vraiment l'accès, depuis l'arrivée des IOG, l'accès pour l'école. Il y a eu des constrictions, tout ça, des écoles, puis aussi l'effectif a augmenté. Et tout ça, c'est aussi... Après ça, il y a eu la quantité, comme il le dit. On reconnaît un peu la quantité. Mais et la qualité ? Depuis 1999, la qualité des états généraux n'a pas du tout été respectée. C'était toujours dans les mêmes états généraux de satisfaire cette qualité d'enseignement. Et pourtant, M. Maillot vient de dire qu'à contrario, c'était l'enseignement de qualité qui avait été mis en avant. Vous n'êtes pas d'accord avec ça ? Là, j'ai déjà été d'accord avec lui. Ça, c'est une reconnaissance. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas eu l'accès. Il y a eu l'accès et les écoles se sont multipliées. Il y a eu aussi une sorte de décentralisation de l'enseignement dans les régions. Mais après aussi, après que c'est devenu aussi main-faupe, il y a aussi une récentralisation de cet enseignement. Après la décentralisation, une recentralisation ? Sur la capitale, c'est-à-dire que c'est-à-dire que surtout depuis l'arrivée de M. Jama Elmi. Donc le ministre de l'Éducation nationale et de la formation professionnelle. Voilà. Après 1999, il y a eu une décentralisation que je reconnais en M. Maillot. Et après, il y a eu aussi une récentralisation de cet enseignement. Et c'est qu'il y a vraiment eu la qualité ou a vraiment failli. Merci à vous. M. Ismaël, on a deux M. Ismaël sur ce plateau. Mais on va vous différencier car vous représentez chacun des candidats qui ne font pas partie de la même coalition. Alors dites-nous, dans son ensemble, est-ce que le système éducatif djiboutien est adapté aux réalités locales et prépare les élèves à l'enseignement universitaire, par exemple ? Ok. Bismillahirrahmanirrahim. Le représentant du candidat Ismaël Marguelé a cité une date très importante. Il a parlé de 1999 et comment l'éducation nationale ou l'éducation de la République des Djiboutis a évolué depuis cette date-là. Eux, il l'a faite comme une date extrêmement importante où le pays a décollé à tous les niveaux, sans exception, alors que la population de Djiboutis, dont je représente en ma qualité de député, fait le malheur de l'éducation nationale, justement. Il a parlé d'une qualité de l'éducation nationale, il a parlé d'une école élitique. Élitiste, mais il parlait de l'école, justement, d'avant. Et que cela a changé. Il parlait d'une école élitiste qui précédait Ismaël Marguelé. Exactement. Justement, ce que les Djiboutiens regrettent, c'est cette école élitiste. Parce qu'en fait, un élève de CM2 était capable de rédiger sa lettre de motivation pour chercher un emploi. Mais combien d'élèves, justement, avaient la possibilité d'accéder à cette éducation ? Je pense qu'un maximum du possible avait la possibilité d'accéder. Combien ? Mais la qualité était quelque chose de très important. Non, mais dites combien ? Lorsque l'enfant était en classe de CM2, il était capable de rédiger sa lettre pour chercher un emploi. Il savait lire, il savait écrire. Maintenant, à l'université de Djibouti, nous avons des étudiants qui sont en troisième année et qui sont incapables de rédiger une lettre de motivation pour aller chercher un emploi. Comment vont-ils travailler sur le marché de l'emploi s'ils sont capables de rédiger ? Second point très important. C'est le point de vue de M. Ismail. On ne peut pas laisser dire des choses comme ça. Il faut qu'il termine parce qu'il vous a laissé vous exprimer. Donc, il faut le faire aussi pour lui. Avant l'arrivée au pouvoir d'Ismail Omar Ghele, l'école publique avait une valeur, avait une certaine valeur. Le public, c'était destiné aux échoués de l'école, de l'école avec un grand L. L'école avec un grand E, en fait. Et l'école publique était vraiment le centre de tout. Et on n'emmenait à l'école privée que les enfants du raté. Maintenant, c'est tout à fait le contraire. Les enfants qui vont... Là, vous généralisez un peu trop. Est-ce que vous avez, par exemple, le taux de scolarisation pré-1999 qui nous permettrait justement de faire un comparatif ? Le taux, il nous le dira et on pourra le commenter. Mais posez-lui la question, puisque c'est un haut responsable de l'éducation nationale. Est-ce que vos enfants fréquentent l'école publique, monsieur ? Vos enfants fréquentent l'école française, l'école privée. On ne peut pas dire des choses comme ça. Merci, monsieur Israël. On va terminer ce tour de table. On va terminer ce tour de table. S'il vous plaît, monsieur Mayut. C'est un tour de table. Donc on va donner la parole à monsieur Zora, à présent. Alors, selon vos observations, quelles sont les forces et quelles sont les faiblesses de ce système éducatif du Boussien ? Je suis d'accord avec Mahioub sur le progrès de construction des écoles dans les régions. Lorsqu'il s'agit de la qualité, je vais diviser en trois secteurs. Lorsqu'on parle sur le personnel du service de l'éducation nationale, premièrement, le personnel du service du personnel de l'éducation nationale n'en profite en aucun cas de la croissance éducative. Il y a l'absence de l'avancement professionnel. Il y a aussi l'absence de motivation et de développement de carrière professionnelle. Il y a aussi des critères qui imposent les enseignants à rester dans le premier cycle, d'être des enseignants de premier cycle plus de 20 ans. Je me souviens à mes enseignants à l'école primaire. Ils sont toujours à l'école primaire. Qu'est-ce qui les interdit d'avoir accès à une carrière professionnelle ? Pourquoi le ministre de l'éducation ou le système ou la gestion de ce ministère ne les permet pas d'améliorer leur quotidien social, économique et professionnel ? Pourquoi vous n'investissez pas de l'envoyer à une structure professionnelle universitaire ? Par exemple, si... Mais là, vous allez un peu trop dans les détails. Pour l'instant, on fait un état des lieux généraux. Le lieu général. Après 1999, l'arrivée du président sortant, on reconnaît qu'il y a eu uniquement les constructions des écoles. On ne va pas nier ça. C'est ce qui a aujourd'hui motivé les parents d'élèves d'envoyer leurs enfants à l'école privée, dans le secteur privé. C'est l'absence d'une éducation de qualité qui a obligé la majorité des jéboussiens de se retrouver dans le secteur éducatif privé. Ce qui était le contraire avant 1999. Ce qui était le contraire... Donc vous rejoignez M. Ismail. M. Ismail, parce que je reconnais, j'ai passé à cette étape. Mes camarades de classe, lorsqu'ils échouaient, l'autre 6e, ils partaient à l'école privée. C'est qu'ils étaient très compétents. De mon génération. Oui, avant 1999, parce que j'avais fait mes études d'école primaire depuis 1997. Ismail Omer Gale n'était pas le président de la République. C'était Hassan Goulet. J'avais réussi mon autre 6e en 1977. Là, les gens qui ont joué l'autre 6e, ils partaient pour avoir une éducation de seconde chance au secteur privé. Mais ce qui est le contraire aujourd'hui, et ce qui est regrettable de parler d'une éducation de qualité, d'une éducation de qualité, lorsque l'oppression physique et morale de nos enseignants qui nous permettait de transmettre les messages ou les savoir-faire de la proche de la compétence, qui a été réprimée, qui a été ignorée, qui a été délaissée, qui vit de plus dans des conditions de sous-hommes. Aujourd'hui, il est regrettable de voir mes enseignants qui biétinent sur le riz et qui n'en profitent en aucun cas leurs fruits dans leur système, qu'il n'est pas en aucun cas. Il est regrettable de parler aujourd'hui d'une éducation de qualité à Djibouti. C'est regrettable de défendre des causes qui ne sont pas défendables. On n'est pas dans un meeting de campagne. Je ne le suis pas. Poursuivons ce débat. Alors, chers téléspectateurs, justement, à propos de ce débat, S'il vous plaît, permettez-moi juste de pouvoir lancer un reportage qui a été réalisé par nos envoyés spéciaux à Djibouti. Alors, l'éducation nationale et la formation professionnelle sont en pleine réforme à travers notamment, par exemple, la nationalisation de l'examen du baccalauréat. Mais vous allez tout de suite en savoir un peu plus sur la situation sur place à travers ce reportage signé Mokhtar Bari. Et juste après, nous poursuivons le débat sur ce plateau. Les secteurs de l'éducation et de la formation professionnelle sont de plus en plus valorisés à Djibouti ces dernières années. En 2013, le gouvernement du président Ismail Omar Ghele a entrepris de grandes réformes dans ce sens. Des réformes qui ont boosté le taux de scolarisation qui est passé de 79% à 90% et ce, grâce à l'initiative École pour tous lancée en 2000. Des actions qui sont saluées par des acteurs du monde éducatif djiboutien. Si on compare les moins bons élèves de l'époque aux moins bons élèves aujourd'hui, ceux d'aujourd'hui ne sont pas éjectés du système éducatif. Et ceux d'aujourd'hui ont un niveau... Il faut faire des enquêtes, il faut faire des études. Ils ont un niveau meilleur que le moins bon élève de l'époque, d'il y a 20 ans. Il faut garder... Il faut toute proportion garder. Les élèves, dans leur apprentissage, vont bénéficier. Maintenant, les meilleurs ont aussi amélioré leur niveau par rapport à cette méthode-là. Mais ce qui nous intéresse, nous, ce qui nous intéresse... Les gens parlent de massification. Je n'aime pas beaucoup ce mot-là. C'est plutôt de démocratisation de l'éducation dont il faut parler quand il s'agit de scolariser tous les enfants de ce pays-là. À Djibouti, et jusqu'à une date récente, le baccalauréat n'était pas un examen national. Aussi, pour certains acteurs, le système éducatif n'est pas en adéquation avec le besoin du marché de l'emploi. Hassan Idriss, candidat à l'élection présidentielle, compte réformer ce système éducatif s'il est porté à la tête du pays. L'approche par la compétence est un système voué à l'échec et qui a détruit l'enseignement primaire et secondaire. C'est une éducation de masse que je veux changer pour une éducation de qualité. J'ai été institutaire, j'ai été formé par la pédagogie. Je sais ce que c'est la pédagogie. Il faut que nous revenions pour l'ancien système qui s'appelle le système syllabique. L'université de Djibouti a été créée le 7 janvier 2006. 7000 étudiants fréquentent les 5 facultés disponibles actuellement jusqu'à la licence. Il s'agit des facultés de droit et gestion, des lettres, de l'ingénierie, des sciences et la médecine. C'est Temple du Savoir, mais sur le marché de l'emploi, 1500 diplômés chaque année. Mais de plus en plus, les autorités djiboutiennes investissent dans la formation professionnelle, gage selon elles d'une lutte efficace contre le chômage. Alors, M. Mayoub, est-ce qu'on peut dire que l'école pour tous est un franc succès ? Juste avant, sur ce plateau, d'autres intervenants relevaient qu'il y avait une baisse de la qualité de l'enseignement à Djibouti. Est-ce le cas ? Oui. Moi, je voudrais quand même corriger un peu ce que les intervenants ont dit. Je pense que quand on parle de qualité, il faut savoir de quoi on parle exactement. Vous n'avez aucun indicateur, parce que la qualité, on ne peut pas dire que les élèves ne savent pas écrire une lettre et donc la qualité est mauvaise. Je pense que vous devez maîtriser un peu le sujet sur lequel vous allez parler pour exprimer. La qualité, elle se mesure. Il y a des indicateurs. Il y a des éléments qui nous permettent de dire aujourd'hui, attends la qualité que nous voulons ou nous ne l'avons pas. Et vous n'êtes pas en mesure de me dire sur quelle base, sur quel critère, vous dites que la qualité n'est pas autre. Vous me dites qu'un élève de CM2 est parti, il a raté son entrée en 6e, il est parti à l'école privée. À l'école privée. Attendez, vous êtes en train de vous contredire. Justement, nous, on garde ces enfants-là. Ces enfants-là qui n'ont pas les moyens d'aller à l'école privée, nous, on les garde. On les garde en CM2, on les garde en 6e, on les garde jusqu'en 9e année parce que nous avons une éducation obligatoire. C'est une première à Djibouti. Nous avons instauré l'obligation scolaire jusqu'à la 9e année. Et ça, je pense que c'est une première dont presque 80% des pays africains ne l'ont pas. Djibouti fait partie des pays où les objectifs du millénaire, vous savez, l'agenda 2030, qui dit que l'éducation doit être obligatoire jusqu'à la 7e année. Nous, nous l'avons fait en 2000, mais en plus, jusqu'à la 9e année. Ça, c'est dû. La qualité, quand vous parlez de la qualité, qu'est-ce que ça veut dire la qualité pour vous ? Si c'est juste... La qualité, aujourd'hui, nous l'avons. Nous avons des élèves qui réussissent, qui réussissent les élèves avec des mentions très bien au baccalauréat. Combien d'élèves réussissent les bacs chaque année avec des mentions très bien ? Combien d'élèves vont en Europe, vont en Asie pour faire des études ? Vous me dites qu'il n'y a pas la qualité, mais je vais vous dire une chose. Mais je vous pose la question. Je vous pose la question parce que vous n'êtes pas capable. Vous n'êtes pas capable de dire quels critères, la qualité. Moi, je vous donne des indicateurs précis. Je vous donne des taux de réussite. Non, non, laissez-moi terminer, laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Je ne vous ai pas interrompu, ne m'interrompre pas, s'il vous plaît. Monsieur Zora. Vous avez parlé, laissez-moi parler. Après, vous allez dire ce que vous allez dire, même si vous ne maîtrisez pas votre sujet. Moi, je vais vous dire une chose. La qualité, nous, nous l'avons. Nous l'avons parce que nous avons des taux de réussite qui sont clairs. Nous avons des enfants qui mangent à l'air, à la comptine, trois fois par jour. Nous avons émis des écoles partout. Nous avons des livres. Nous avons produit nos propres livres. C'est une première à Jébouti. Et dans beaucoup de pays d'Afrique, il n'y a pas cet aspect-là. Dès la première année jusqu'à la terminale, nous avons nos propres manuels scolaires. Est-ce que vous connaissez un pays qui a ses propres manuels scolaires ? Dites-moi un pays si vous êtes capable de le dire. Je ne pense pas que vous en savez. Si vous uniquement partez des ragots... C'est un préjugement, ça. Non, non. C'est un préjugement. Si vous partez uniquement de ce que disent les ragots de rue, je suis désolé. Donnez-moi des chiffres précis. Moi, je vous donne des chiffres. Dites-moi des chiffres si vous êtes capable. C'est difficile de défendre des causes et des bidons qui ne sont pas défendables, mon cher ami. Alors, M. Ismail, justement... Donnez-moi des résultats, moi, je vous en donne. Alors, si vous en êtes capable, ça ne suffit pas de rire. Selon vous, le niveau d'enseignement s'est-il amélioré en termes de qualité ? Si oui, on le soulignait tout à l'heure, quels sont vos indicateurs, justement, qui vous permettent de savoir que la qualité de l'enseignement s'est améliorée ou abaissée à Jébouti ? Je crois que je suis un peu mieux placé, un peu tranché, même si je ne suis pas aussi mieux placé que M. Maïdou. Donnez votre opinion, tout simplement, en tant que représentant de l'enseignement. Les indicateurs, moi, j'ai déjà été enseignant depuis 1991. En 1991, j'étais déjà un jeune directeur d'école dans les coins les plus éloignés. Et quand j'ai dit que les écoles ont augmenté, je sais de quoi je parle. Et quand j'ai dit aussi que la qualité a failli, même dans ces mêmes… Moi, j'ai bien tranché que même la qualité, même la… ça a commencé depuis 1999, mais après, la moitié, la grande moitié de l'État généraux n'ont pas été respectés. Et ce qui a été respecté… Quand vous dites que la qualité a baissé, et ce qui a été respecté… Donnez-nous des exemples concrets qui vont permettre aux téléspectateurs notamment de pouvoir se faire une idée. C'est très simple. En 1991, j'étais directeur d'école, j'ai enseigné, et puis on avait des élèves qui n'avaient même pas leurs 5 livres. Et même les livres sont en comptabilité, maintenant. L'enfant a ses livres en deuxième année, déjà 5 livres, mais arrivé en cinquième année, des 5 livres, l'enfant ne lit rien. Bon, jusqu'en cinquième année, l'enfant ne lit pas, et que c'est toujours la qualité est là, et que ça, ce n'est pas un indicateur. Et encore, allons-y jusqu'à OCS, OCS, c'est-à-dire que l'enseignement fondamental, jusqu'à 8ème année, 9ème année, on voit toujours cet enfant qui ne lit pas. Il a toujours ses… Alors qu'à l'époque, à l'époque, on n'avait qu'un seul livre. Mais est-ce lié au système éducatif ? Et comme la qualité d'enseignement était là… On propose aux élèves plus de livres. Donc, qu'est-ce que vous reprochez exactement ? Plus de livres et moins de qualité. C'est assez de rigueur au sein du système éducatif ? Parce que si les livres sont là, si les écoles sont construites… Non, je veux dire que tout simplement que l'approche par compétence, comme le candidat le disait ici, ce n'est pas une compétence, ce n'est pas qu'elle a vraiment failli aussi. C'est un système qui a été vraiment à peu près adapté, mais qui n'a pas eu… Comment dirais-je ? L'accompagnement. L'accompagnement en ressources humaines, tu vois, en ressources humaines, comme tu vois aussi, en ressources des élèves aussi. C'était prévu dans le même état généraux que l'enfant devait avoir, en plein temps, 25 élèves. Et aujourd'hui, c'est 50. Justement, on revient sur la notion de… Voilà, c'est dès là un peu de pouvoir faire évoluer le débat. Alors, M. Ismail, l'approche par compétence, effectivement, on l'a entendu, c'est un peu le credo de certains candidats à cette élection présidentielle. Selon certains, il faudrait revenir à la méthode syllabique et ça crée, justement, confusion. Alors, quelle est votre position sur cette question-là ? Est-ce qu'elle a fait évoluer l'apprentissage à Djibouti, cette méthode ? Avant de répondre à votre question, j'aimerais apporter quelques écartissements sur les propos de Mahib, en fait. Il a parlé d'indicateurs, en fait. C'est intéressant, je suis d'accord avec vous. Il faut des indicateurs objectifs et partagés avec tout le monde pour pouvoir évaluer quelque chose. Et il est très habile quand il cite ça parce qu'il sait très bien que les indicateurs à Djibouti, ça n'existe pas. Parce qu'à Djibouti, il n'y a aucune liberté. Je suis un député national et quand je demande à l'Assemblée nationale qu'on fasse une enquête sur quelque chose, qu'on établisse des critères miettes. Tout est fait par le parti ou pouvoir et pour le parti ou pouvoir. Juste consulter les sites de l'éducation nationale, vous aurez le droit à tous ces indicateurs. Tu peux très bien citer tous les chiffres que tu voudras. Non, non, mais consulter les sites de l'éducation, vous aurez tous les chiffres. Par contre, je vais vous citer quelque chose de très cohérent par rapport aux chiffres que vous citez et on mention très bien dont certains élèves arrivent à avoir aux examens, aux différents examens. En fait, des enfants de classe de 9e qui arrivent à avoir leur BPC avec 19 de moyenne, 19,5 de moyenne, je vous assure que ça existe. C'est bien, mais c'est bien par rapport à votre politique. Pour dire que la PC a marché, pour dire que la méthode, l'approche par les compétences, marche très bien parce que les enfants, ils réussissent à 19 sur 20. C'est mon mention très, très, très bien, excellent. Les barrennes, c'est sur bas, hein ? Mais pour le bac, c'est un peu différent parce que le bac est un peu plus serré, bien qu'il y a des élèves qui ont à peine 11 ou 12 de moyenne au baccalauréat et qui arrivent à avoir leur licence à l'université de Djibouti avec 14, 15 de moyenne. Mais ce n'est pas possible. Pourquoi ? La licence, mais c'est en main, ce n'est pas un ou deux cas. C'est la plupart des élèves. Mais qu'est-ce qui pose problème dans ce que vous êtes en train de développer exactement ? C'est très simple, c'est très simple. On a mis une politique en place, l'approche par les compétences, et sur les terrains, elle n'a pas du tout marché. Et pour ne pas, en fait, être désavoué et dévoiler l'échec du président de la République qui a tellement fait de bonnes choses, sur ce seul point, on ne peut pas dire qu'il a mal fait. Donc il faut faire tout pour gonfler les chiffres et prouver par ces chiffres, par ces indicateurs, que la politique du président Ismaël Margulé a réussi. Tout ça, c'est de la politique. Donc la politique, selon vous, serait trop laxiste ? Pardon ? Les notations, par exemple, seraient trop laxistes à Djibouti ? Je vous donne un exemple très simple. Avant, par exemple, vous avez une copie d'un élève X. Vous la corrigez. Cet élève mérite 5 sur 20, par exemple. À une époque, il avait 5 sur 20 et rien de plus. Aujourd'hui, pour dire que cette méthode a réussi et que la politique du gouvernement est excellente, on va lui donner 15. Et les notes à partir de 9, au-delà de 9, sont très suspectes parce que, en fait, c'est la logique et la cohérence. Et je vais dire, c'est la cohérence et la rationalité de la notation des élèves qui a complètement échoué. Et lorsque nous disons, je termine sur ce point, lorsque nous disons qu'un élève de l'université est incapable d'écrire et incapable de lire correctement, M. Mahé, vous avez été enseignant, vous êtes dans le système éducatif. Quels sont les fruits ? Vous nous parlez de critères. Vous étiez censé, M. Ismaël, terminer sur ça. Oui, je termine sur ça. En fait, quel est le fruit qu'on peut attendre d'une éducation et de l'école, autre que savoir lire et écrire ? Lorsque je vous dis à un enfant, c'est lire, c'est un fruit. On ne prend pas de nouvel exemple, s'il vous plaît, M. Ismaël. Alors, M. Ismaël, est-ce que l'État... Moi, je vais... Permettez-moi de poser la question. Est-ce que l'État djiboutien aurait un intérêt à, justement, rentrer dans la dynamique que soulevait M. Ismaël, étant donné que ces mêmes élèves, qui sont diplômés, seront demain en formation ou suivront des études universitaires ou secondaires ou techniques et seront amenés à être sur le marché du travail ? Ce que je veux souligner à mon ami Mayup, à lui répondre sur le critère d'encre cherché et pourquoi le système, l'approche par capotence, n'a pas pu donner ce fruit d'évaluation sur l'attente du grand public... Ah, donc ma question ne vous intéresse pas ? Si, 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 si. Bon, allez-y, je vous en prie. Elle m'intéresse, mais je vais en revenir. Je veux lui souligner quelques indicateurs. Est-ce que le système mis en place par la politique ou par la fusion politique d'Ismaël Omar, le président sortant, et le personnel de votre ministère, avait des approches de qualité pour accompagner ou pour mieux transmettre ? La réponse, le système a été calcalé, mis en place, sans aucune ressource humaine mise en développement. C'est pour cela que ramène le premier échec. Le premier échec... Le premier échec provient lorsque le système par compétence n'a pas été mis en apportissement réel. On peut prendre les cas. Le système par compétence a besoin d'un accompagnement de première année de ce qu'on appelle la pré-scolarisation. L'enfant, avant qu'il soit en première année, il doit être prêt et scolarisé. Deux ans, trois ans, préparé à l'air pour mieux décrire une fiche ou orienté. Cela n'a pas été l'aboutissement de votre système étant en voie des décroissances. Je vais vous poser une question. Je vais vous poser votre question. Je vais vous poser votre question. Est-ce que vous pouvez vous décrire ce que c'est que l'approche par les compétences ? Vous en parlez ? Mais dites-moi, c'est quoi l'approche par les compétences ? Est-ce que vous êtes capable d'en dire un mot ? Il va y réfléchir et répondre, car, chers téléspectateurs, s'il vous plaît, nous allons marquer une courte pause et nous nous retrouvons juste après pour poursuivre ce débat, toujours en direct de Djibouti. poursuivre ce débat. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada